salut les petits gays bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc là ce que je vais te proposer un petit épisode très simple pour pouvoir installer un kit que tu as juste derrière moi un kit pour pouvoir y mettre un ampli un caisson bah écoute à 30 ans on aime bien écouter la musique voilà donc là je vais te montrer comment passer les câbles pour pouvoir alimenter un ampli et un caisson je vais aussi changer toutes les enceintes qu'il ya dans les portes c'est une particularité sur les passats enfin passats de golf 4 enfin même quasiment toutes les voitures de maintenant surtout chez voss wagen où c'est un panneau métallique que tu as juste derrière le panneau de porte les enceintes sont sans des supports en plastique des entretoises en plastique et c'est un petit peu chiant à faire donc je te montre ça on va tout de suite comment c'est le démontage et en même temps je te montre comment on passe les câbles donc c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti donc déjà comment moi je procède alors là c'est le rca moi je passe toujours le rca côté passager et je passe le plus de la batterie côté chauffeur je t'explique pourquoi l'avantage des passats et des golf 4 si je dis pas de bêtises il ya audi a4 aussi qui est dans le même cas en fait tu as un plus direct qui est juste sous la boîte à fusibles enfin juste où le cash que tu as sous le volant tu as un plus direct en fait tu as juste à prendre là comme ça c'est ta vie d'aller jusqu'à la batterie qui est sous le capot moi je vais me prendre là la chose qui est très simple il va falloir juste que tu enlèves les torques ce que tu as ici et là bas pour pouvoir enlever le cash parce que sur les w8 tu as un cash tu vois sur le tdi j'en avais pas mais là tu en as donc on fait passer les câbles on les faire sortir derrière l'autoradio alors forcément mais pas 10 km de câbles là bas les kilomètres de cap placés plutôt dans le coffre c'est plus facile à cacher que derrière un autoradio là moi je vais les passer tout simplement derrière la garniture que tu as juste ici les faire passer jusqu'au bout et en fait on va les placer dans le coffre donc ils se trouveront tout simplement là bas derrière on va installer un kit en 16,5 cm à l'avant et un kit en 13 à l'arrière parce que sur les passettes c'est du 13 à l'arrière et c'est du 16 à l'avant tu as besoin de tout ça je te le dis c'est un gros bordel à faire mais on va attaquer ça tout de suite allez c'est parti bon au final pour bien le placer j'ai enlevé la boîte à gants c'est simple tu as des vis dans la boîte à gants à l'intérieur et tu le tout vient ensemble moi je les fais passer comme ça mon câble derrière toi on voit pas il est là bas il redescend derrière là il est là parce que j'ai une petite vis enlevé là pour pouvoir le faire passer derrière et je remets ma vis après donc voilà alors oui te dis tu te vas te dire si tu entends bien le ventilo et tourne mais non il n'y a pas de contact c'est le toit solaire qui te réchauffe l'habitacle bon le câble est passé il est passé tout du long là tac 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 et il ressort ici juste là là je le fais passer là il ressortira au cul du caisson une bonne chose de fait maintenant on fait la même chose pour le plus bon ça y est les petits gars j'ai passé le rca maintenant je vais passer le fil de plus le fil de masse c'est très simple en fait tu te prends tout simplement sur une boucle de ceinture temps les tu dévises ta boucle de ceinture et tu viens y mettre une grosse cause là normalement ils ont fourni savez ce qui est bien avec celui là en fait c'est qu'ils fournissent même un câble du câble d'enceinte fourni du câble d'enceinte ça c'est pas mal et normalement ils fournissent les grosses grosses cosses pour le coup là non heureusement que j'en ai des cosses donc là c'est des grosses cosses comme ça tu vois ça c'est du plus quoi donc moi ça je je le mets sorti de aux sorties de comment dirais-je de en fait je veux pas faire comme dans mon tdi dans mon tdi si tu veux j'avais mis j'avais mis le fusible je l'avais placé que sortie de boîte à fusible à la sortie de ma boîte à fusible j'avais mis mon fusible là je veux pas faire la même chose là je vais pas faire la même chose parce que parce que j'ai pas envie simplement j'ai pas envie de m'embêter avec ça sachant que moi en plus je vais mettre des gros gros fusibles là je peux mettre ça sauf que ça je vais le mettre au cul du qui sont pourquoi au moins j'ai besoin de de changer mon fusible j'ai pas besoin de démonter ma boîte la boîte qui sous le le tableau de bord et le défaut de la passage w8 enfin le défaut c'est que tu as certains tdi qui l'ont aussi d'ailleurs tu as une grille tu sais pour les chiens en fait cette grille là elle est fixée sur la banquette sur la partie deux tiers et moi en fait mon porte fusible je vais le mettre du côté un tiers ce qui va me permettre de pouvoir ouvrir qu'un côté de et non pas d'embarquer tout le rideau le rideau au filet là pour pouvoir remplacer mon fusible si le fusible les péter là je place tout de suite le plus et puis on se retrouve après parce que je vais pas de filmer c'est un peu la merde donc je passe le plus et puis on voit après alors maintenant que j'ai en fait j'ai déjà fait l'autre côté tu m'en veux pas et je t'explique en gros il faut faire attention sur tout ce qui est Gov4 Passat enfin Volkswagen en général le soufflé où il t'a les fils en fait tu vois là moi je sais pas si tu arrives à voir le fil il est coupé juste ici et là si j'appuie la musique revient si je lâche la musique s'en va voilà donc là il faut que je ressoude le petit câble bleu là tu vois parce que il est coupé ensuite tu enlèves la garniture qui est hyper chiante à enlever quand tu veux pas la péter j'ai de la chance c'est que moi c'est pas pété ensuite tu as les deux vis que tu as là une fois que les deux vis sont enlevées tu en es une autre en dessous du panneau c'est une Torx qui est juste là tu en es c'est du T25 et puis attendez ton panneau alors le panneau ici il se décroche vers le haut attention au câble de la porte et au câble du bouton et de l'enceinte et forcément l'éclairage que tu as sous la voiture pareil il faut y faire attention donc je fais ça je démonte et puis je te reprends après bon alors comment je procède maintenant pour pouvoir les installer c'est très simple j'enlève ça je place que le support en plastique je les rift alors pourquoi je les rift c'est tout simplement parce que c'est plus simple excuse moi je te filme pas en fait je les rift ça y va nickel c'est pile poil tu vois c'est pile poil donc bon emplacement et après je rift tout simplement et une fois que c'est rifté bah je reperce un trou quatre trous entre les deux là sur le support de la voiture et je reviens remettre quatre rivets et en fait je re rift le support en plastique sur la voiture et je viens rifter donc l'enceinte sur le support en plastique tout simplement comme ça ça te fait un montage d'origine et à l'après moi je remets la grille de l'enceinte et en fait après sur le panneau de porte à la membrane qui vient épouser l'enceinte et ça te fait comme à l'origine bon voilà une fois que les rivets sont posés ça donne ça et en fait après je repère ce comme je t'ai dit tout à l'heure pour pouvoir refixer sur mon panneau de porte je réinstalle ma grille après par dessus et une fois que ma grille elle est installée en fait c'est comme je te disais la membrane du panneau de porte qui viendra fermer hermétiquement tout par contre pour pouvoir les installer tu vois dans toutes les enceintes d'aujourd'hui en fait ça va être des cosses comme ça moi ce que j'ai acheté dans ce moment la voiture on va dire ce que j'ai acheté c'est ça en fait tu reprends le faisceau d'origine de la voiture donc la prise là je reprends le faisceau d'origine de la voiture et je vais tout simplement mettre des gaines thermoformables tu vois pour éviter que la prise fasse contact avec quoi que ce soit dans la porte et je les installe une fois qu'ils sont placés sur mon enceinte je viens les repincer avec ma pince pour vraiment les pas les sertir mais faire en sorte qu'ils se débranchent pas tu vois par une une vibration une connerie comme ça quoi je fais en sorte que vraiment il s'accroche bien quoi bon je le fais puis je te montre juste après donc voilà en fait tu vois j'ai mis ma gaine j'ai mis ma gaine thermoformable et puis en fait après j'ai été pincer la cosse pour la bloquer sur tu vois je peux plus l'enlever là maintenant donc moi elle est fixée ensuite bah tu places ton câble parce que là forcément le câble il sort de derrière l'enceinte mais pour que tu sois pas embêté sur la voiture je vais te montrer je bateau mon prix regarde en fait sur les alors je parle pour les passates je sais pas sur les golf 4 si c'est pareil mais tu as un picot là en fait ton câble tu le fais sortir là ça évite que le câble il soit y pincé et moi je viens me refixer directement tu vois sur ces trous là là je vais enlever mes rivets là et puis je vais me refixer sur ces trous là et puis voilà bah ça sera fait après sur cette porte là il me restera juste la réparation du câble à faire donc pareil un soudure et puis bah on fait une petite gaine thermoformable et puis voilà comme ça au moins ça fonctionnera nickel et puis au moins il n'y a rien de péter dans la porte je fais ça je vois plus après bon voilà une fois remonté ça donne ça tu vois au moins on voit rien tout est propre on voit plus le ronce de noyé moche là ça fait tout propre j'ai en même temps ressouder le fil qui est découpé là comme ça au moins c'est tout nickel bon allez maintenant il me reste plus que l'avant à faire on se retrouve sur les panneaux avant bon le deuxième panneau il est déjà fait mais en gros je t'explique ce que j'ai dû faire ouais j'ai dû dégommer l'enceinte dedans en fait j'ai dégommer l'enceinte parce que dès que je place mon enceinte à moi en fait elle vient toucher la vitre électrique et forcément en fait bah je peux pas mettre la vitre électrique et je peux pas ouvrir ni fermer la vitre électrique donc l'idée était de récupérer le sabot d'origine pour reculer l'enceinte vers le panneau et et puis tout le monde est quoi donc là j'ai repercé comme tu peux voir comme à l'arrière je remets des rivets pour maintenir mon support est en fait après je viens remettre un alors là j'y vais un peu un mode manouche parce que je peux pas faire autrement va dire c'est une grande vis à placo au fait j'utilise les grandes vis à placo et je viens prendre le plastique et l'alu tout compris enfin je vais te montrer tu vas voir je vais te montrer ça tient de ouf et ça dépasse pas derrière enfin ça dépasse mais pas au point que ça touche la vitre quoi donc je te montre ça mais tu vois ça fait propre quand même bon en fait j'ai remonté un peu trop vite j'ai oublié de te montrer bref c'est pas grave en fait tu mets les vis et puis voilà quand tu vois au moins l'enceinte elle est pile devant et puis tu vas voir ça force un peu sur le panneau c'est normal la membrane que tu as sur le panneau de porte en fait avait enveloppé l'enceinte après mais au moins là tu as un bon truc de fait et c'est propre du moins donc voilà moi il me reste juste la commande l'a installé et puis c'est tout bon c'est tout bon c'est tout bon voilà mon petit gars ah oui l'autoradio sera pas encore changé parce que j'ai pas reçu le nouveau encore donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu alors oui je t'ai mis je t'ai mis cette vidéo là parce que pour le projet de la lupo j'ai pas encore reçu les pièces donc on n'a pas pu commencer encore un peu la voiture mais n'hésite pas comme d'habitude si la vidéo t'a plu mets moi un commentaire je te mets là juste en dessous là toi tu mets un petit commentaire et tu n'hésites pas aussi à partager un maximum cette vidéo et surtout surtout le pouce bleu et tu t'abonnes c'est il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux à dire que ça dans la prochaine vidéo je vais essayer de vous présenter comment c'est la lupo sinon j'ai encore une autre vidéo à vous proposer c'est sur des joints d'injecteurs de la c3 j'avais déjà fait des joints d'injecteurs sur un 24 hdi sur une forte fiesta maintenant je compte vous compléter cette vidéo là avec la c3 et surtout vous détailler la procédure et surtout vous parler d'un outil qui permet de faire des joints d'injecteurs donc ça on verra ça un peu plus tard je verrai ce sera une vidéo qui sera assez longue mais qui vous permettra de que ça soit bien droit et bien clair pour tout le monde j'ai eu énormément de commentaires concernant cette vidéo là gens qui n'étaient pas trop sûrs d'eux là au moins je vais te faire une vidéo bien détaillée comme ça tu seras sûr de toi et il n'y a pas de problème voilà pour la façade je vous ferai une petite présentation de la façade aussi pour le moment ben c'est une vidéo que j'avais préparé depuis longtemps et qui normalement aurait dû sortir après la présentation de la façade mais voilà j'espère que la vidéo vous a plu et ça permet de pouvoir installer le caisson en toute sécurité sans cramer la voiture allez je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo je vous dis à la prochaine